Salut à tous et salut à toutes abonnés ou non abonnés, c'est YouGo05 pour une petite série de 2 combats en ligne sur Blast Blue Central Fiction sur Playstation 4. Alors j'ai pris le personnage de Celica à Mercury, donc Celica, et mon adversaire en face il a pris le personnage de Bullet. Alors en me voyant jouer, vous, et même mon adversaire également, vous êtes certainement en train de vous dire « Oh la vache, il sort des combos super cool et tout, il doit s'être entraîné à fond. » Non, je ne me suis pas entraîné à fond, j'ai juste choisi le mode Stylish. Ce n'est pas la première fois que je fais des vidéos sur BlazBlue, mais je vous rappelle que dans BlazBlue et même dans d'autres jeux de chez The Studio Arc System Works, il y a deux manières de jouer, c'est-à-dire qu'il y a le mode Stylish, donc le mode Stylish qui en fait, il suffit simplement de matraquer les mêmes boutons pour sortir des combos plus ou moins cool, voilà, c'est le truc qu'ils ont trouvé pour que même ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux de combat puissent s'amuser, et il y a le mode technical qui, lui, ne mâche pas le travail, vous devez sortir vos combos vous-mêmes. Et j'ai l'impression qu'au bout de quelques déculottés que j'ai déjà pris de la gueule, j'ai eu l'impression que finalement tout le monde se mettait en mode Stylish, donc je me suis dit « Bon, dans ce cas, combattons le feu par le feu et passons nous aussi en mode Stylish, et donc voilà, ça donne un combat très rapide, très, très, voilà, très, avec pas mal d'action, mais voilà, il n'y a pas d'entraînement, hein, c'est juste, voilà, c'est juste, je matraque à, enfin, carré, triangle ou rond, tout le monde que je veux lancer, et tout ça, ben voilà, ça, ça enlève un peu toute crédibilité, on va dire, et puis de toute façon, le palmarès, c'est vraiment radé pas crête, alors bon, toute victoire est bonne à prendre, on va dire, « Allez, hop, tiens, prends ça, toi, hop là, voilà, et puis même le super coup que vous venez de voir, ben là, c'est pareil, j'ai rien fait, j'ai juste appuyé à fond, j'ai juste matraqué rond, voilà. » Je me proposerais bien des parties en mode technical, mais bon, en mode technical, j'ai l'impression qu'ils sont moins nombreux à le prendre, quoi, alors quand tu joues technical et que t'as un adversaire qui joue Stylish, je vais dire « Laisse tomber, quoi, et là, là, je suis passé en mode overdrive, là, je bloque les coups, voilà, j'attaque, et voilà, le petit coup dans les airs pour finir le boulot, voilà, petite pause de victoire, et on passe au combat suivant, je pense que c'est le même adversaire et le même personnage, donc voilà, deux combats comme ça, voilà, pour vous détendre et vous rappeler un peu que j'existe sur YouTube, parce que je suis un petit peu, je vais vous dire, je suis un petit peu blasé, enfin, je crois que j'ai déjà dit ça, je suis un peu blasé, niveau vidéo, en général, de tout ce qui est YouTube, là, il y a des fois où on dit « Ouais, bon, à quoi bon ? » Mais bon, allez, il faut s'amuser, quoi, et bon. Mais vous croyez que c'est amusant de prendre des déculottés, vous ? Bah non, hein, non, c'est comme en Warzone, quand tu joues et tu te fais tuer dès les premières secondes de la partie, enfin bref, allez, voilà, donc je pense qu'il y a du lui aussi prendre le mode stylish pour sortir des combos comme ça, hein, c'est peut-être pas marqué, alors tiens, toi, prends ça dans la figure, voilà, là, petite super attaque bien stylée, hop là, hop, là, j'aime bien, j'aime bien cette personnage avec son pantin, son pantin, c'est un peu pensé à Naruto, voilà, dans Naruto, certains personnages utilisent un pantin pour se battre, très bon, voilà, bon, là, pour le coup, c'est elle qui m'a eu, du coup, on passe au round suivant, ça va, le jeu est fluide, hein, il n'y a pas de problème, c'est juste que pour, sur certains combats, c'est un peu lent à démarrer au niveau de l'annonce du round, mais après, ça va, c'est fluide, il n'y a pas trop de problème de connexion, de lag, je ne sais quoi, de problème de réseau, bref, c'est vraiment un jeu, il est bien optimisé, mais bon, après, alors, bref, je te dis, donc, qu'est-ce que je peux dire ? Donc, on va jouer sur PS4, hein, le prochain jeu Dark System Works, ce sera évidemment le Guilty Gears Thrive sur PS4 et PS5, qui sera crossplay entre les deux consoles, donc, là, t'es... Allez, hop, on y va, hop, je te saute dessus, voilà, plouf, hop, là, là, et le petit super coup, huuuh, non, là, vive le mode Stylish, voilà, ça vous donne l'impression d'être en PSGM, mais bon, j'espère, enfin, je ne sais pas si j'imagine, mais j'espère que quand on a atteint un certain rang en ligne, le mode Stylish n'est plus disponible, quoi. Est-ce qu'ils jouent en mode Stylish quand ils font les tournois officiels de ce jeu, bah, je ne sais rien, mais en tout cas, en tout cas, je pense que c'est le cas, hein, parce que bon, ce serait trop facile, sinon, de gagner, alors là, voilà, là, je l'ai eu, ça, ça ne lui a pas grand-chose, voilà, c'est l'iche, oui, après, être guéri, parce que la vocation de Selika dans le jeu, apparemment, c'est de guérir les blessés, voilà, genre, je mets K.O. à un ennemi et je le guéris ensuite, voilà, et hop, là, voilà, et hop, je fais, attention, voilà, et quand on est dans le cercle que Benet génère autour d'elle, et bien, elle peut me sauter dessus, voilà, c'est une vraie rechose, cette personnage, hop, hop, j'évite, attention, alors là, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais bon, hop, là, voilà, j'ai des coups spéciaux, bon, même en mode Stylish, il est possible de lancer des coups spéciaux manuellement, hein, quand même, mais bon, ça, voilà, c'est, voilà, on matraque tout le temps les mêmes boutons, voilà, c'est formidable ce mode de jeu, c'est formidable, vous voulez, hein, non, tu ne m'auras pas, oh là là, non, il a raté son super coup, c'est une bonne chose, allez, hop, voilà, encore, et je vais même l'achever en beauté, voilà, pour spoiler la fin de la vidéo, je vais un peu l'achever en beauté avec le, le fameux Astral Finish, et voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite série de deux combats en ligne sur Blast Blue, Central Fiction sur PlayStation 4, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, et à la prochaine, allez, bye, ciao !